Dans cet épisode, nous allons voir le cadre juridique qu'il est important de connaître pour un déménagement d'entreprise. Tout d'abord, le contrat de déménagement d'entreprise est rattaché à un contrat de transport, sauf dans le cas d'un déménagement interne. Le nouveau code du commerce soumet les déménageurs à une obligation de résultat. En cas de dommage, leur responsabilité est présumée, sauf vise cachée, force majeure ou faute du client. Attention, cette responsabilité ne peut jouer pleinement en cas de dommage que si vous, client, avez établi une déclaration de valeur des biens déménagers. En l'absence de ce document, le déménageur limitera sa responsabilité au plafond forfaitaire, qu'il aura pris soin de fixer dans le cadre de ses conditions générales de vente ou de ses conditions particulières. En cas d'incident, vous devez confirmer les dommages constatés dans les trois jours suivant la livraison ou à la réception définitive du chantier par courrier recommandé avec accusé de réception. Il est conseillé d'émettre des réserves sur le bordereau de livraison de la lettre de voiture ou sur le bulletin de réception de fin de chantier. Maintenant, quelle est la responsabilité du déménageur en cas de préjudice immatériel pour l'entreprise déménagée ? Par exemple, en cas d'absence ou de retard de restitution d'un bien ralentissant l'activité de l'entreprise. Vous devez anticiper ce sujet, étudier les différents cas et préciser les modalités de réparation avec votre déménageur. Enfin, quelques précisions importantes sur le plan de prévention et le protocole de sécurité. La rédaction du plan de prévention est obligatoire au terme du Code du travail. Il précise les obligations des intervenants et les mesures mises en œuvre sur les lieux de travail pour assurer la sécurité des personnes. Prévoir, si nécessaire, la rédaction du protocole de sécurité avec votre déménageur. Il est obligatoire depuis 1992, dès lors qu'une entreprise de transport de marchandises fait pénétrer un véhicule dans une entreprise extérieure.